Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Dans la nuit du mercredi 24 juillet au jeudi 25 juillet 2024, la scène musicale française a perdu l'une de ses légendes, Pascal Danel. Le chanteur, qui a marqué les années 60 avec son célèbre tube « Les neiges du Kilimanjaro », s'est éteint à l'âge de 80 ans. Son décès a été annoncé par son agent, Christian Jaume, et confirmé par son fils, Jean-Pierre Danel, qui a précisé les causes de cette triste disparition. Explorons ensemble l'impact de Pascal Danel sur la musique française, les circonstances de son décès, et les réactions émues du public et des personnalités. Pascal Danel a connu une carrière remarquable, surtout marquée par son hit intemporel « Les neiges du Kilimanjaro », sorti en 1966. Cette chanson a non seulement conquis le public français, mais l'elle a également résonné à l'international, devenant un classique incontournable de la musique pop française. Avec sa voix chaleureuse et ses mélodies captivantes, Danel a su se créer une place de choix dans le cœur de plusieurs générations. Le décès de Pascal Danel a été annoncé par son agent, Christian Jaume, qui a précisé que le chanteur est décédé à l'hôpital. Son fils, Jean-Pierre Danel, guitariste et producteur de renom, a apporté plus de détails sur les circonstances de cette perte tragique. « Il a été opéré et il a fait un malaise cardiaque », a-t-il déclaré à l'AFP. Cette nouvelle a choqué de nombreux fans et amis de l'artiste, qui ne s'attendaient pas à perdre une telle figure emblématique de la musique. Né le 31 mars 1944 à Paris, Pascal Danel a débuté sa carrière musicale dans les années 60 et a rapidement gravi les échelons pour devenir une star. En plus de « Les neiges du Kilimanjaro », il a sorti d'autres titres à succès tels que « La plage au romantique » et « Comme une enfant ». Sa carrière a été marquée par des tournées internationales et de nombreux passages à la télévision, où il a su captiver le public avec son charisme et son talent. À l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités du monde de la musique et des médias ont exprimé leur tristesse et rendu hommage à Pascal Danel. Des messages de condoléances ont afflué sur les réseaux sociaux, témoignant de l'impact durable qu'il a eu sur la musique et sur ses fans. Une voix inoubliable, un artiste complet. Pascal Danel restera à jamais dans nos mémoires, a tweeté une célèbre animatrice de télévision. Pascal Danel laisse derrière lui un héritage musical riche et influe. Ses chansons continueront de vivre à travers les générations, inspirant de nouveaux artistes et résonnant dans les cœurs de ceux qui ont grandi en les écoutant. Son fils, Jean-Pierre Danel, qui a également fait carrière dans la musique, perpétue l'héritage familial et a souvent parlé de l'influence de son père sur son propre parcours artistique. Les funérailles de Pascal Danel devraient réunir de nombreux fans, amis et personnalités du monde artistique pour lui rendre un dernier hommage. Cet adieu sera l'occasion de célébrer la vie et la carrière d'un artiste qui a marqué son époque et qui continuera d'influencer la musique française pour les années à venir. La disparition de Pascal Danel est une grande perte pour la scène musicale française. Avec des chansons qui ont traversé les décennies, il a su toucher les cœurs de millions de personnes. Son talent, son charisme et son héritage musical continueront de vivre, faisant de lui une légende indélébile de la chanson française. Ses fans, ses proches et le monde de la musique se souviendront toujours de l'empreinte qu'il a laissée. Pascal Danel s'éteint, mais son héritage musical restera gravé dans l'histoire. Ses chansons continueront de faire battre les cœurs, rappelant à chacun d'entre nous les beaux souvenirs qu'il a créés avec ses mélodies inoubliables. Ses chansons continueront de faire battre les cœurs, rappelant à chacun d'entre eux.